salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir le bureau dipping avec la future fedora 30 donc ce sera simplement un petit test de cette dipping donc je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir récupérer cette image iso à savoir qu'ils disent que sur le live iso ils ont désactivé se linux parce qu'ils ont vu qu'il y avait un bug lorsqu'ils ont généré donc cette image iso à la date du 16 janvier 2019 et voilà l'image à peu près à quoi va ressembler cette dipping sous cette fedora donc si vous connaissez déjà le bureau dipping vous ne serez pas dépaysé c'est simplement le nom de la distribution qui va changer et c'est prévu donc la fedora 30 pour mi mi 2019 donc soit peut-être avant juin ou après juin je ne sais pas on verra bien donc on va lancer donc cette fedora dipping donc pour l'instant c'est mettre live une officielle donc on sera avec un kernel 5.0 donc là on est on est avec la version rorail donc c'est la version développement de fedora donc le temps que ça se charge dans la machine virtuelle qu'on y est bientôt donc c'est vrai qu'en ce moment pour le kernel on est la version 4.20.13 mais ça avance tellement vite parfois certaines versions de date ne dure même pas une semaine donc d'ici là on sera effectivement à la version 5.0 du kernel donc me voilà dans donc arrivé sur le bureau dipping donc une fois que j'ai fait la mise à jour j'ai maintenant la possibilité de choisir les applications par on va dire de les classer par catégorie donc internet graphisme bureau système on aurait le temps de venir revenir dessus donc ici c'est pour sélectionner donc les différents différents bureaux après nous avons tout ce qui concerne le fichier donc à propos et ou à propos donc gestionnaire d'alimentation de fichiers de fichiers dipping à version 1.8.2 nous avons ensuite tout ce qui concerne le centre de contrôle donc pour le compte après l'affichage des applications par défaut la personnalisation le réseau le bluetooth après nous avons le son l'heure et la date gestion d'alimentation la souris clavier et éclairage clavier je suis en français azerti langue du système français et après on va terminer par tout ce qui concerne les informations sur le système donc fedora 30 64 bits etc donc ici c'est pour pouvoir éteindre ou pas la machine et nous avons ici tout ce qui concerne le calendrier donc je vais commencer par vous ouvrir donc le terminal simplement pour vous montrer les mises à jour que j'ai eu une fois que j'ai installé cette fedora de ping donc donc historique donc j'ai installé hier j'ai à peu près 1283 mises à jour partir pour on va dire un quart d'heure 20 minutes maxi et après en fonction de votre machine j'ai installé né au fait voilà donc fedora 30 64 bits avec le canal 5.0 etc voilà et on va maintenant lancer libre office pour avoir la version de libre office sur cette fedora worldwide 30 avec le bureau de ping donc on sera à version 6 pour l'instant 6.2.0.3 et j'ai installé aussi gimp on peut aussi faire la recherche ici pour gimp voilà donc 2.10 donc à propos 2.10.8 pour gimp et qu'est ce que je pourrais vous montrer donc l'ordinateur donc ça on ça revient ici donc c'est pour le gestionnaire de fichiers le centre de contrôle on l'a déjà vu le moniteur système pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble sur cette dipping et quoi d'autre hache top on a à peu près 1 giga et aussi vous avez des scripts pour la langue donc là je mettrai le mot de passe route pour que vous puissiez voir alors et ici s'il faut sélectionner la langue mais comme c'est déjà en français je vais laisser c'est simplement pour la petite démo donc une fois que vous aurez fait les mises à jour vous aurez maintenant ici cette possibilité de pouvoir classer on va dire en rechercher les applications par catégorie donc euh... c'est assez internet graphise bureautique système etc après on n'a pas vu un clic doigt sur le bureau qu'est ce que ça fait donc nouveau dossier trier thème des icônes la taille du moins des icônes et après les différents fonds d'écran disponibles sur cette dipping donc ici je dis sur cette dipping ce sera je pense que c'est même fonds d'écran pour fedora 30 avec les différents bureaux donc là on va revenir pour le cosybri et l'image qu'il y avait par défaut c'était celle-ci alors lorsque vous allez faire cette installation il y a simplement un petit bug voilà le temps que je mette sur la bonne image c'est que tout sera on va dire vous allez vous connecter sur le bureau vous aurez l'impression qu'il n'y a rien vous aurez simplement un petit rectangle tout en haut à gauche il faudra simplement cliquer dessus et vous aurez le bureau donc une fois que la mise à jour après vous faites les mises à jour vous aurez plus ce souci donc maintenant on va regarder s'il y a des mises à jour puisqu'il n'y a pas encore maintenant de gestionnaire de logiciels sous cette dipping donc peut-être que c'est en préparation donc on va simplement regarder si j'ai des mises à jour donc il ne trouve rien et on peut forcer un peu la main pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire donc il n'y a rien à faire voilà je ne serai pas plus honte simplement pour vous montrer cette dipping sur cette future dipping avec la fedora 30 qui sortira je suppose avant mi-2019 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye 80 à au